Certaines vidéos, M. le Président, sont de très mauvaise qualité, il faut le dire, parce qu'on ne peut même pas identifier les personnes sur certaines vidéos. Notamment, la partie où il y a un groupe de militaires armés faisait irruption. M. le Président, sur cette partie, on ne peut identifier personne. Mieux que cela, M. le Président, dans le box des accusés ici, dans cette salle, nous n'avons vu aucun des accusés sur toutes les vidéos qui ont été projetées dans cette salle. Avec une arme, ou avec un gourdin, ou avec quoi que ce soit, en train de commettre une infraction. M. le Président, honorable assesseur, merci de m'avoir donné la parole. M. le Président, dans cette phase de la preuve, la défense pour le mansard est beaucoup réjouie. Elle est satisfaite, non seulement de la sérénité des débats, mais elle est encore très satisfaite des observations apportées par le ministère public et même la partie civile, M. le Président. M. le Président, à cette phase de la procédure, et comme nous savons tous que votre intime conviction tire sa souce dans ces éléments de preuve, nous retiendrons ici que ni la commission nationale, ni la commission internationale, ni les partis, ni les opposants, c'est-à-dire les manifestants, il n'a nullement été apporté un quelconque fait reproché à Paul Mansard. Sur les audios et les vidéos, s'il vous plaît. M. le Président, sur ces audios et vidéos, nous retonnons simplement, M. le Président, que nous sommes satisfaits et qu'il n'y a rien de nous reprocher. Nous vous remercions, M. le Président. M. le Président, mes observations vont s'articuler autour de six points. Le premier point, la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara observe qu'aucun support audiovisuel projeté ici ne soutient les termes de l'accusation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Kamara. Le deuxième point, aucun support audiovisuel projeté ici n'est en contradiction avec les déclarations du capitaine Moussa Dadis Kamara tant à l'instruction préparatoire que par devant votre juridiction. Troisième point, les vidéos projetées ici, faisant allusion aux interviews du capitaine Moussa Dadis Kamara, décrivent évidemment qu'il a hérité d'un lourd héritage de l'armée avec ses deux autres. Le quatrième point, contrairement à ce qu'on a entendu ici, il ressort clairement sur la dernière vidéo qui a été projetée que le capitaine Moussa Dadis Kamara a fait preuve de compassion à l'égard des victimes en déclarant deux jours de deuil national les 29 et 30 septembre 2009 en demandant aux religieux de prier pour le repos de l'âme des disparus. Et plus loin, il a manifesté sa volonté de faire appel à la communauté internationale, vous verrez même sur la vidéo, il parle du président de l'ONU, il dit clairement sur la vidéo, avoir de son propre chef, sans avoir été contraint, fait appel au secrétaire général des Nations Unies pour mettre en place une commission d'enquête internationale qui devrait non seulement enquêter sur les événements du 22 janvier 2007, mais aussi les événements du 28 septembre 2009 et jour suivant. Sur cette vidéo, monsieur le président, vous voyez un homme abattu, très touché par la tournure qu'ont pris les événements. La cinquième observation porte sur la conférence de presse qui a été animée par les membres de la commission d'enquête nationale. M. le président, je dois dire que j'ai respecté ce rapport, mais après avoir entendu le contenu de ce point de presse, j'ai davantage renforcé ma conviction au sérieux qui a caractérisé ce travail. M. le président, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara que la méthodologie qui a été décrite par les membres de cette commission à l'occasion de ce point de presse est salutaire. Cette commission, à travers son président, qui est un magistrat respecté et respectable, a aussi étayé les difficultés auxquelles les membres de la dite commission se sont heurtés à l'époque. Le temps pris pour les enquêtes et, M. le président, pour conclure sur ce point, la défense du capitaine estime que ce travail a été sérieusement mieux fait que... Je vous remercie, M. le président, je vais sur le dernier point très rapidement pour parler de ce qu'on a dit ici parallèle entre les événements du 22 janvier 2007 et le 28 septembre 2009. Je l'avais abordé dans mon exhort. M. le président, je pense que on n'a pas bien cerné et peut-être que chacun, dans la préparation éventuelle de ses réquisitions, il pourra visionner ses audios, mais la défense du capitaine Comtesse, le fait qu'on veut à tort l'incriminer parce qu'il aurait fait un parallèle entre ces événements du 22 janvier. Je vous remercie, M. le président. Merci, M. le président. Merci, M. le honorable assesseur. Je veux faire observer trois choses, M. le président. Contrairement à ce qui a été soutenu ici à cette part durant toute l'audience, il ne ressort pas des vidéos qui ont été projetées ici, ni des déclarations, des audios que nous avons entendus que le président d'Alice était au Maroc au moment du 28 septembre. Il ne ressort pas de vidéos. Contrairement à une interprétation également qui est faite sur les déclarations du président d'Alice dans les vidéos, notamment en ce qui concerne la compassion dont faisait allusion tout à l'heure M. le président d'Alice je vous en prie. Je veux simplement dire qu'il ne ressort pas des vidéos la déclaration par laquelle un membre du gouvernement aurait démissionné entre cet intervalle-là. Dernière chose, M. le président, honorable assesseur, dans les vidéos qui ont été projetées ici, notamment la rencontre entre le colonel Kikboro et les leaders politiques, il ne ressort nullement de cette partie de la vidéo que le colonel a communiqué au téléphone avec le capitaine Tadis. Je vous remercie. Merci M. le président. Honorable membre du tribunal, c'est avec une attention soutenue que la défense de colonel Moussa Tchèvro-Kamara a pris connaissance des supports audiovisuels et audioversés aux dossiers et ceux apportés par la partie civile. Au nom du droit, M. le président, de la personne poursuivie d'argumenter, nous estimons que ces éléments-là n'emporteront pas votre conviction. Sur les baies rouges, on a tous vu, on a regardé le colonel Moussa Tchèvro-Kamara et avec son gardu-corps. Le chauffeur les a rejoints un moment et a reboursé chemin. Ça, c'est dans les images. Pas de commentaire. Et on parle de la présence des agents en body noir. Quel agent ? Est-ce que ces agents ont été identifiés ? Pas de commentaire, s'il vous plaît. Ces agents n'ont pas été identifiés. Calmez-vous, pas de commentaire. Merci, monsieur. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais vous aurez les préparés pour ça. C'est pourquoi on aurait voulu faire les commentaires au même moment que les images passaient. Des menaces. Il ressort. On serait resté un an ici si on devait le faire. Il ressort des vidéos projetées, monsieur le président, que le colonel Moussa Tchèvro-Kamara n'a pas proféré de menaces. C'est pourquoi à ce niveau, on avait beaucoup de choses à dire. Comme vous le dites, on réserve ça pour nos plaidoiries, mais nous aurions souhaité avoir une confrontation avec certaines personnes qui ont parlé de menaces à ce niveau-là. Nous avons une liste exhaustive. Et dans les supports, en visionnant ces supports, nous, on craignait voir le colonel faire un mouvement de la tête ou un mouvement de la main comme ça pour dire c'est terminé. on n'a pas vu ça dans les images, rien de tout ça. On n'a pas vu le colonel s'entretenir dans les images au téléphone, parler au téléphone comme on l'a dit avec le président Dadis. Et de même, on aurait été très embarrassé si on avait vu dans les images là, le colonel tenté de kidnapper et là, c'est le Dallin Diallo. Mais on n'a pas vu ça. Si on avait vu le colonel en train d'injulier, de s'attaquer, de dire, par exemple, ça a été dit à M. Moukta, Diallo, petit, on n'a pas vu ça dans les images, M. le Président. Donc, nous, on se demande si c'est ce qu'on appelle même pièce à conviction. On ne le croit pas. Et des injures, des injures à l'égard de ce qu'on a vu, qu'on a tous vu, à l'égard d'hommes militants et pas d'injures à l'égard des leaders. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos ici, M. le Président. Et, en tout état de cause, il n'est pas renvoyé pour injure. Et, les échanges au téléphone, on a dit qu'on a entendu dans un élément sonore, mais le Thibault est passé ici. M. Thibault a été très clair sur ces échanges-là. C'est lui qui était là. Voilà. Et, en tout état de cause, M. le Président, on vous dit que ce sont des pièces et sa conviction, ce sont des preuves. Mais, les images et les audios n'apportent pas la preuve de la commission des infractions reprochées au colonel Moussa Tchibault-Kamara. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Assesseur, avec votre honneur. M. le Président, moi, je suis surpris à travers les images que nous avons tous visionnées ici, dans cette salle. Je ne vis nulle part, M. le Président, M. les Assesseurs, colonel Moussa Tchibault-Kamara en train de menacer, M. le Président. en train de déjurer, M. le Président. En train de tirer sur les manifestants, M. le Président. Nous, on pensait voir sur les images colonel Moussa Tchibault-Kamara en train de tirer, M. le Président, sur les manifestants. On s'attendait à cela, mais nous n'avons jamais vu. Au contraire, M. le Président, vous avez écouté M. Baur ici. a dit clairement la vidéo, s'il vous plaît, et l'audio. Il a été, M. le Président, félicité d'ailleurs par M. Paouli. Et vous avez également écouté le président de la commission, M. le Président, qui a également félicité le colonel Moussa Tchibault-Kamara. Sauf, M. le Président, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais écouté, M. le Président, ou entendu, colonel Moussa Tchibault-Kamara en train de menacer et manifestant. Nous n'avons jamais entendu, M. le Président. Et j'espère que la même chose pour le tribunal et même le parquet, M. le Président. Alors, M. le Président, Koulil Moussa Tchibault-Kamara, pour terminer, a été félicité, contrairement à tous ceux que nous avons vu sur les images. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Après la projection des supports audio, mes constats ont été les suivants. sur la vidéo, M. le Président, honorable conseiller, la défense de Konya Tchibault. Nous avons vu un ministre dans sa peau d'agent de sécurité applaudir par les manifestants avec leurs deux mains. M. le Président, également, un entretien enthousiaste entre lui et les leaders, dont Cydia. Au niveau des audios, M. le Président, honorable conseiller, nous avons entendu dire personne que Jean-Marie Douré dit que c'est lui, Konya Tchibault, qui lui a sauvé lorsque deux Bélos Rouges tentaient de l'éliminer. Encore, le général Badé, M. le Président, a écouté les audios alors chef d'état-major général de la Génormerie nationale a dit que les agents des services spéciaux sont souvent présents quand il y a un mouvement de foule qu'ils sont sollicités. M. le Président, M. le Président, M. le Président, dans l'audio, dit qu'il doit sa vie sauve grâce au colonel Tchibault. qu'il soit vidéo ou audio, M. le Président, nous réservons les commentaires pour les plaidoiries à venir de nos remercions. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, honorables assesseurs, j'ai quatre points que j'ai rélevés au cours de cette série de projections. J'ai tout d'abord constaté, M. le Président, que la qualité de certains audios était difficilement appréciable. Ça, c'est le premier point, parce qu'il fallait fournir assez d'efforts, M. le Président, pour comprendre les mots qui étaient articulés dans certains audios. Ça, c'est le premier point. Ensuite, M. le Président, quant aux vidéos, certaines vidéos, M. le Président, sont de très mauvaise qualité, il faut le dire, parce qu'on ne peut même pas identifier les personnes sur certaines vidéos. Notamment, la partie où il y a un groupe de militaires armés faisait éruption. M. le Président, sur cette partie, on ne peut identifier personne. Mieux que cela, M. le Président, dans le box de quoi fait-vous, messieurs? Dans le box des accusés ici, dans cette salle, nous n'avons vu aucun des accusés sur toutes les vidéos qui ont été projetées dans cette salle, avec une arme ou avec un gourdin ou avec quoi que ce soit, en train de commettre une infraction. Les infractions, en tout cas, qui sont poursuivies devant votre auguste juridiction. Mieux, M. le Président, honorables assesseurs, toutes les vidéos projetées, M. le Président, pour la plupart, en tout cas, sont issus de montage. Ce sont des montages. Ce sont donc des personnes qui préparent des contenus numériques qui ont monté ces vidéos, M. le Président. A partir du moment où ces vidéos ont été manipulées, il y a même des sous-titres pour certaines vidéos. Nous ne pouvons pas, à notre avis, considérer ces vidéos comme des scellés, comme des preuves. C'est impossible. nous avons même vu des reportages de télévision étrangère qu'on a projetés dans cette salle, M. le Président. Alors, pour ne pas, puisque vous l'avez dit, qu'il s'agit simplement d'apprécier, de faire des observations sur des vidéos, donc voici les observations que j'avais à faire à propos des audios et des vidéos qui ont été projetées dans cette salle. Je vous remercie.